Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéans, j'espère que vous êtes là, vous me suivez, vous m'entendez, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Encore un autre thème très politique, j'ai deux thèmes, en fait deux éléments dans ce thème d'information pour ce soir, ce jour en fait 6 août 2024 chers votre guinéans. Alors mon thème d'information, j'ai dit bien deux éléments, le premier élément, alors il est question un élément relatif donc au FNDC, n'est-ce pas, ce front contre la, disons, ce front pour le procès démocratique. Alors ce front, le FNDC annonce, disons, une journée ville morte, en fait la semaine prochaine, précisément le lundi 12, n'est-ce pas, août, chers mme de guinéans, je vais parler, disons, de cette annonce et de ma part, comment cela doit se dérouler, n'est-ce pas. Ensuite, deuxième élément, alors c'est très important, c'est la politique étrangère, n'est-ce pas, c'est au Bangladesh, n'est-ce pas, Bangladesh pour ceux qui ne le savent pas, alors c'est un pays de l'Asie, donc frontalier avec l'Inde, n'est-ce pas, alors là, il y a des manifestations, des protestations, disons, durant tout le mois de juin contre, disons, le gouvernement, disons, du pays, n'est-ce pas, Bangladesh. Alors, voilà, il y a eu des affrontements, je dirais, meurtriers, des manifestations qui ont été, en fait, réprimées par la police, disons, du gouvernement, disons, bangladais, et des morts, des morts, chers contre le vidéo. Alors, je vais parler de cette politique étrangère du Bangladesh, parce que, effectivement, c'est important pour nous, également, c'est très, c'est pas pour rien, je vais en parler, parce que c'est important, parce que là, l'armée, l'armée, là-bas, il y a un général, n'est-ce pas, qui a pris une décision, chers contre le guinéen. Très bien, alors, voilà, Nabilaï et Kamara, depuis Bruxelles, chers contre le guinéen, pour commencer, alors, il faut remercier d'abord tous ces guinéens, donc ceux qui sont déplacés, ou qui ne sont pas déplacés, de toute façon, peut-être pour des raisons ou autres, ne sont pas déplacés, et qui ont quand même, disons que, en fait, l'esprit était là. Alors, remercier tout le monde pour cette présence, donc, dimanche dernier, ici à Bruxelles, manifestation dénonçant, en fait, la répression, disons, de l'agent militaire en Guinée, dénonçant, en fait, cette intention de l'agent militaire de stopper notre procédure de démocratisation, entamée par l'Ansona Comté en 1934, n'est-ce pas. Alors, je dis, c'est très bien, ça, ça doit continuer, et c'est comme ça qu'il le faut. Je l'ai dit plusieurs fois que le but était, en fait, comme ce sont des manifestations qui se passent hors de la Guinée, donc il est question d'attirer l'attention, disons, de la communauté internationale sur ce qui se passe en Guinée, n'est-ce pas, parce que, généralement, ça se passe ainsi pour l'autorité guinéenne, pour les barbares en Guinée, alors, pensant que, bon, tout ce qu'ils font, voilà, personne ne le sait, alors ils font comme ils le veulent, n'est-ce pas. Alors, il est question d'attirer l'attention sur ce qui se passe en Guinée et quelles décisions soient prises parce qu'aucun pays ne peut travailler, en fait, sans la diplomatie, ne peut travailler sans l'aide, ne peut travailler, en fait, sans, en fait, les organisations financières internationales, n'est-ce pas. Et en informant ces organisations qu'en Guinée, attention, en Guinée, il y a les barbares, il y a les sauvages, ne donnez pas l'argent à ces sauvages, vous leur donnez de l'argent, c'est pour massacrer la population, je crois que c'est très important. Alors, merci à tous ceux qui étaient en fait sur Dimash, donc, à Bruxelles. Très bien, je suis contre le guinéen. Encore un autre élément, c'est toujours, parce qu'au centre, disons, de ces manifestations, c'est la libération, effectivement, de Fourniqui Mange et Mamadou Boulot, ces deux activistes, donc, du FNDC. Alors, je parle de la libération, d'accord, peut-être que c'est le but cherché par l'armée, par l'agent des militaires, en arrêtant, en fait, ces deux activistes politiques, en même temps créer une confusion, parce que s'ils arrêtent les gens, ces gens-là, après, ils disent que non, nous ne savons pas, nous n'avons pas, nous n'avons aucune information sur ceux-là qui ont, en fait, enlevé ces deux activistes. Vous voyez, c'est une façon de, alors, de créer une confusion. Au lieu, maintenant, qu'on se batte pour dire, nous préparons pour la chute de Mamadou Boulot, pour pousser un homme à respecter son engagement d'ici la fin de cette année, le but, c'est cela. Maintenant, il nous crée une autre situation, c'est-à-dire, on va se battre maintenant pour la libération, n'est-ce pas, de Phonique et Manga. D'abord, savoir où sont-ils, ensuite, se battre pour la libération. Vous comprenez ? Alors, essayez, ils se créent, ils essayent de créer notre front, notre front, le seul front que nous avons, mon avis, nous devons dégager avant décembre. Alors, ils créent, en fait, notre front, avec cette manière, en fait, d'enlever les activistes-là. Nous ne savons pas, nous n'avons aucune information, bon, voilà, n'est-ce pas ? Et c'est le compétent guinéen. Mais nous ne sommes pas dupes, chers compétent guinéen, nous ne sommes pas dupes, alors, moi, je suis sûr à 100% que Phonique et Manga et Biles sont gardés pour cela. C'est une façon de noyer le poisson ou, en fait, disons, de casser la tête ou de couper la tête du serpent parce qu'ils pensent qu'en arrêtant ces deux individus, le FNDC n'aura pas de force. Non, là, ils se sont trompés. Ils se trompent. Ce qu'on doit guinéen. Très bien. Alors, je vais commencer, en fait, ces deux éléments que j'ai. Le premier élément, je dis bien, c'est l'annonce, donc, du FNDC pour la ville de Veneville-Motte à Konakry le lundi, le 12. Et le deuxième élément, c'est au Bangladesh. Je vais commencer par Bangladesh. Le deuxième élément, c'est-à-dire ce qui s'est passé au Bangladesh. Et ça intéresse beaucoup la Guinée. Et ensuite, je parlerai, donc, de ces annonces du FNDC. N'est-ce pas, sur le compte guinéen ? Très bien. Alors, malheureusement, je vais dire, j'aime ce qui se passe actuellement au Bangladesh. Je mets entre guillemets parce qu'il y a eu au moins 409 morts pour la journée, en fait, du lundi. Dernier. Des morts, des morts. Alors, quand je dis, je vais réjouir, attention, non. On ne peut pas se réjouir quand il y a des massacres pareils. N'est-ce pas ? Mais je vais dire, en faisant, c'est un certain parallèle avec ce qui se passe actuellement en Guinée. Très bien. Alors, je dis bien au Bangladesh. Je vous ai informé, autant que moi, ce qui se passe actuellement au Bangladesh, on attend que la première ministre du pays a fui le pays. Elle est partie, donc, en Inde, le pays voisin. Elle a fui le pays par hélicoptère. C'est un peu de l'inérité. N'est-ce pas ? En fait, elle a été cherchée par les manifestants. Très bien. Alors, d'abord, Bangladesh, vous voyez, ce pays est un grand pays. d'ailleurs, très peuplé, qui compte, je crois, 171,2 millions d'habitants. N'est-ce pas ? C'est le pays qui compte le plus, en fait, de population par habitant. Vous prenez la densité, la densité par kilomètre carré. 1,2 million, vous comprenez, habitants par kilomètre carré. Le pays le plus peuplé par kilomètre carré. C'est Bangladesh. N'est-ce pas ? Un grand pays. Très bien. Mais quand même, qui, politiquement, malgré ce nombre-là, politiquement, arrive effectivement à, en fait, à travailler intellectuellement. Vous allez voir ce que je vais dire tout à l'heure. Très bien. Alors, Bangladesh aussi, c'est le système politique en place au Bangladesh. C'est un peu le système politique parlementaire. C'est un peu comme, disons, en Belgique, par exemple. C'est un peu comme en Espagne, en Angleterre, et autres pays encore, même l'Italie, plutôt l'Allemagne. Oui, l'Italie aussi. C'est-à-dire qu'il y a non seulement un président ou un roi, mais qui a un rôle, dirons, unificateur, honorifique. Il ne joue pas, le président ou le roi ne joue pas un grand rôle. Vous prenez, il y a un président, par exemple, en Allemagne, mais il n'a pas de rôle politique. N'est-ce pas ? Ce rôle est purement honorifique, disons comme ça. N'est-ce pas ? Mais il y a un premier ministre qui a un rôle politique, qui joue tout, qui forme un gouvernement, etc. Vous prenez, en fait, l'Espagne, c'est la même chose. Il y a un roi, mais le roi, écoutez, ne fait pas de la politique. Il y a là, en Espagne, un premier ministre. N'est-ce pas ? En Angleterre, la même chose. Alors, au Bangladesh, c'est aussi la même chose. C'est le même système, en fait, politique. Donc, au Bangladesh, il y a aussi un président, un président, un chef de l'État, le président, mais il y a aussi un premier ministre. En l'occurrence, maintenant même, celle qui vient de fuir, une première ministre, une femme, une première ministre. N'est-ce pas ? Qui était au pouvoir, qui fait la politique. Très bien. Alors, qui s'est-il passé ? Ce gouvernement, cette dame, vous comprenez, tout récemment, a pris une décision, décision politique, qui n'a pas, en fait, n'est pas passée, au niveau, en fait, de la population, surtout au niveau des étudiants. N'est-ce pas ? Politique relative à la quota d'embauche dans l'administration. C'est-à-dire que le pouvoir, le gouvernement, a voté une quota, une quota d'embauche dans l'administration. C'est-à-dire, par exemple, on dit, tel nombre de personnes, pour tel groupe donné, qui sera, par exemple, disons, embauché dans l'administration. Vous comprenez ? Alors, cette loi a été votée, et là, il y a eu protestation, dans le pays, surtout de la part des étudiants, de la part d'un collectif, qu'on appelle collectif des étudiants contre la discrimination. N'est-ce pas ? Oui, il parle de discrimination, parce que cette quota votée par le gouvernement est discriminatoire. discriminatoire. Totalement discriminatoire. C'est-à-dire que certains sont privilégiés. Certains, comment on appelle ça, citoyens de Bangladesh sont privilégiés, donc, par rapport à d'autres. Donc, là, il y a eu protestation des étudiants, surtout de ce collectif qui, en fait, était derrière, donc, des protestations, dans tout le pays. Vous comprenez, chère Compte Guiléen ? Et là, le gouvernement, en fait, de Bangladesh, alors, n'a pas hésité, il a utilisé, cette dame, la première ministre, donc, chef du gouvernement, a utilisé la milice, en fait, je dirais la milice, mais la police, parce que là, pour des cas d'intervention, quand il y a une manifestation, autre, c'est la police qui intervient. C'est la police, c'est le corps, le seul corps, en fait, armé, compétent pour cela. Donc, la police intervient. Alors, mais là, cette police, s'il vous plaît, qui massacre, tire sur les manifestants, tire sur les protestants, tout le mois de juin, il y a des protestations, il y a des morts. La police tire. L'armée, non, on ne parle pas, je dis bien, quand il y a une manifestation, le seul corps qui intervient, qui est compétent, c'est la police. La police intervient, mais avec la manière, en tirant, sans, en fait, les yeux fermés, comme si, en fait, elle tirait sur les oiseaux. Je dis bien, seulement pour la journée, lundi, lundi dernier, donc avant-hier, on parle de 409 protestants tués au Bangladesh. Vous comprenez ? Et là, c'est la goutte d'eau qui, en fait, voilà, qui a fait déborder le vase. Et là, tout de suite, l'armée a décidé d'intervenir. Jusque-là, l'armée n'intervient pas. Ce n'est pas son domaine de compétence, n'est-ce pas, c'est la police, pour, donc, encadrer les manifestations. Mais le lundi, non, c'était trop. C'était trop. Alors, l'armée intervient, disons, par l'intermédiaire de son général, le général de l'armée, disons, de Bangladesh. Alors, il intervient, tout simplement, en, disons, demandant à la première ministre, effectivement, de céder sa place. Dessous le parlement, le gouvernement. C'est le général de l'armée qui décide. Vous comprenez, cher Compto-Vinien, ce point est très important. On a un gouvernement qui prend une décision impopulaire, ça manifeste dans le pays, ça manifeste, la police, en fait, envoyée par le gouvernement, tire sur les manifestants, ça tire, ça tire, l'armée est dans son coin, voilà, ce n'est pas mon domaine de compétence, n'est-ce pas, arrivé à un moment donné, l'armée dit non, vous dépassez la limite et l'armée intervient, n'est-ce pas, et tout de suite, la première ministre fouille le pays, où elle va, en Inde, le pays voisin. L'armée, tout de suite, dissout le parlement, le gouvernement, et demande, dit, tout de suite, alors que, un gouvernement intérimaire va être formé. Et maintenant même, ce gouvernement, ce général, j'ai dit bien, général, on ne dit pas que l'armée a pris le pouvoir, non, l'armée a pris ses responsabilités, l'armée ne fait pas de la politique, a pris ses responsabilités, vous êtes allé loin, parce que, des morts, des morts dans le pays, là, il y a la sécurité internationale, et plutôt nationale, qui est touchée, qui est en danger, une guerre civile, par exemple, alors l'armée, qui a ce rôle, donc, d'assurer la sécurité territoriale, intervient. Vous comprenez, chère Contrinière. Alors, ce n'est pas l'armée qui prend le pouvoir. Alors, ce général, qu'est-ce qu'il dit ? Bon, écoutez, alors, on va former un gouvernement, disons, intérimaire, et maintenant même, il est en train de consulter. consulter qui ? Tous les partis politiques. Consulter qui ? Tous les intellectuels du pays. N'est-ce pas ? Tous les intellectuels du pays, et surtout, d'ailleurs, donc, un certain Mohamed, qui a été prix Nobel, je crois, de la paix, alors, qui, d'ailleurs, demandé par, donc, ce comité, ce collectif des étudiants, donc, contre la discrimination, alors, il est demandé, en fait, cela, il y a les voix qui, en fait, se lèvent, pour demander, donc, la présence de ce Mohamed prix Nobel de la paix, donc, à la tête de ce gouvernement intérimaire. Donc, seulement, les intellectuels sont à pédé. Ce général, il est maintenant en train d'écouter tous ces intellectuels du pays. Chers contre-déminaires, alors, vous comprenez comment ça se passe. Et là, il n'y a pas de doute. Il y a un système politique clair, parlementaire, l'armée n'a pas, en fait, à faire de la politique. L'armée, non. N'est-ce pas ? Sûrement, l'armée constate qu'il y a quelque chose qui se passe qui ne doit pas se passer. C'est-à-dire que la première ministre, donc, la chef, donc, du gouvernement, a tout simplement passé les limites. Très bien. Alors, vous avez compris ce qu'on va dire. Je vais donc mettre l'accent sur, je ne sais pas, je vais lire ce commentaire. Ce sont tellement de l'unité de l'âge. OK. Voilà. C'est un commentaire que je vais lire. Très bien. Alors, voilà, je disais que en parlant de l'armée au Bangladesh, je vais mettre l'accent sur le rôle de l'armée replicaine. Alors, si vous avez compris, cette armée au Bangladesh, ce que le général a fait, c'est un rôle, en fait, républicain. L'armée républicaine, n'est-ce pas? Voilà. Qui intervient à un moment où, en fait, cette armée devait intervenir. La sécurité nationale est menacée. Bangladesh au bord de la guerre civile. Et là, l'armée d'Ignette, un général, il se dit, non, ce n'est pas comme ça. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Écoutez, trouver solution. Et qui? Avec les acteurs politiques. Choc de lumière. N'est-ce pas? Très bien. Alors, voilà. Si vous avez compris, très bien, Nabilaïa. Camara, depuis Bruxelles, j'insiste sur ce point parce qu'en Guinée, cela nous manque. Cela nous manque en Guinée. Pourquoi je le dis, en Guinée, cela nous manque? N'est-ce pas? Une armée républicaine. Quand Alpha Kondi est tombée, Mamadi de Moya devrait jouer ce rôle-là. le rôle politique, donc, je dirais, républicain, l'armée républicaine. Nous ne faisons pas de la politique, l'armée ne fait pas de la politique, mais l'armée peut, tout simplement, écouter, aider à remettre la locomotive sur le rail. en concertant les intellectuels du pays, en concertant avec l'objectivité totale, n'est-ce pas, les leaders politiques du pays, tout le monde, autour de la table, s'entricher objectivement. C'est ce que le mot de Moya devrait faire. N'est-ce pas? Seulement ça, pas autre chose. Chers comptes lumières. Très bien. Mais voilà, c'est un peu la même chose au Bangladesh que vous avez suivi. Au Bangladesh, on a la police qui tue. La police, sous les ordres du gouvernement, qui tue, qui reçoit l'ordre du gouvernement, de tirer sur les manifestants, d'intimider les manifestants en les tuant. Vous comprenez? J'appelle ça la milice du gouvernement. Et l'armée qui est en fait répliquée en disant parce que là, la police ne peut rien contre l'armée, s'il vous plaît. L'armée a plus de moyens, la police ne peut absolument rien. Elle disparaît. Elle se tait parce qu'elle reçoit l'ordre du gouvernement. Le gouvernement est dissous, la première ministre a fui le pays. Bon, voilà, tout en or. En Guinée, qui tue en Guinée, il y a aussi une milice qui tue en Guinée, autant d'Alpha connue comme maintenant. Cette police qui tue mais ce qui est énervant en Guinée, c'est cette armée qui devait jouer ce rôle républicain donc épaule la police et avec la police dans la rue, jouant le rôle de la milice du gouvernement, tuant les citoyens. Cette armée qui devait se démarquer, c'est clair, se démarquer et intervenir à un moment donné de manière objective, de manière républicaine, en disant non, ça va, c'est trop, ce n'est pas comme ça, qui devait déjà dire ça, Alpha Condé. Non, non, ça va, vous dépassez la limite. Non, ça ne peut pas aller comme ça. Nous respectons la constitution, nous respectons la loi. En Guinée, nous n'avons pas encore eu cette armée. Et je n'ai pas pour que la Guinée finalement se dote d'une telle armée républicaine. Et je suis sûr à 100% que les chers patrons dans l'armée. Les militaires, vous m'écoutez, vous vous préparez pour une telle armée. Vous vous battrez en venant au pouvoir pour une transition, en fait, je dirais, raisonnable, raisonnable, vous vous battez pendant ce temps pour doter la Guinée d'une véritable armée républicaine. Ce cadre-là fait partie de l'établissement de la structure politique solidée et consolidée dans le pays. Parce que quand on parle de structure politique solidée et consolidée, c'est qu'il y a une armée républicaine aussi. Surtout ce point. N'est-ce pas ? Très bien sûr qu'on t'a dit bien. Alors, on a la police qui massacre en Guinée, cette police, donc cette milice politique de Mali Dumbuya. Alors, c'est une milice parce que c'est composé en fait de la famille du président, des parents des ministres, n'est-ce pas, d'une région donnée. Allez-y voir dans la police. Essayez de regarder parce que nous sommes en politique, c'est ça le problème de la Guinée, l'ethnie. Alors, allez-y dans la police, regardez dans le corps de la police. Qui sont les plus dominants ? N'est-ce pas ? Qui sont les plus dominants ? Dans l'argent venuée, qui sont les plus dominants ? Voyez, on a la garde présidentielle qui joue ce rôle également de la police. Qui sont les plus dominants là ? Écoutez, ce sont les vrais problèmes, chers Comptoguinéens. Dans l'armée qui devait être républicaine, qui sont les plus dominants ? Et quel esprit ces gens ont-ils, ces militaires, en question ? Esprit, esprit ethnocentriste, divisionniste. Et prenez un certain Oba Kassili Kamara qui est le ministre de la Défense. Lui, l'armée devrait, on doit le prendre. L'armée, on le prend, n'est-ce pas ? On le collise publiquement. N'est-ce pas ? Parce que c'est lui qui pousse l'armée à, en fait, jouer le rôle de la milice politique. qui n'est pas, qui n'est pas, en fait, le sien, ce rôle de la milice politique. C'est vrai. Donc, il y a l'échec de Maman Di Mbouya. L'échec, c'est tout. Et j'ai dit l'autre fois que quand on renverse Alpha Condé, alors, c'était clair. Franchement, ce n'était pas compliqué. Alpha Condé a violé la Constitution, ça a le problème. Il n'y a pas autre chose. Depuis que nous sommes indépendants, nous refusions de respecter la Constitution. Nous disons démocratie, nous refusons d'appliquer correctement la démocratie. Alpha Condé, c'était le seul problème. Il a refusé de respecter la Constitution. Et comme il a refusé, c'est ce qui a créé ce qu'on appelle l'instabilité à tout moment. Et quand un militaire vient et renverse Alpha Condé, que doit-il faire, s'il vous plaît ? Pourquoi va-t-il chercher d'autres problèmes ailleurs si le problème est là, clair, à 100% ? Il n'a pas respecté la Constitution. C'est ça qu'il faut respecter. On ne va pas accuser Alpha Condé parce qu'il n'a pas construit, en fait, ou il n'a pas réalisé ses promesses. Non. Ça, ce sont des promesses de campagne. S'il ne le fait pas, OK, les électeurs pourront très facilement le sanctionner à travers les urnes. Là, on ne peut rien. Là, ce n'est pas... Écoutez, si Alpha Condé dit je vais construire des centrales électriques, je ne sais pas, hydro-létriques, pas si, la Guinée 24-24, l'électrique, ceci ne le fait pas. Écoutez, la sanction viendra quand il y a des élections. N'est-ce pas ? Mais violer la Constitution, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Et c'est là le problème. Alors, les militaires ne viennent pas dire nous, on va essayer de développer la Guinée. Comment ? Comment vous avez développé la Guinée ? Vous ne pouvez pas. Dans l'instabilité, c'est impossible, sur le comptoir guinéen. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, je respecte que vous m'avez compris ce parallèle, n'est-ce pas, à ce lien que, voilà, je crée entre la situation politique tendue, en fait, au Bangladesh et le rôle de l'armée, le général, donc, du Bangladesh, qui a pris une décision républicaine, je vous assure, très républicaine, vous comprenez, pour que, finalement, en fait, les choses reviennent, donc, à la normale. C'est-à-dire, respecter le droit, respecter, effectivement, la constitution, en fait, du Bangladesh. Très bien. Alors, je viens pour le deuxième élément, chers comptoir guinéen. Alors, il est question de l'annonce du FNDC. Alors, le FNDC, ah non, je viens de lire, en fait, ce communiqué du FNDC. Alors, on parle, disons, de la journée ville morte, le lundi prochain, à Conakry. Je suis très content d'entendre cela de la journée ville morte. Je pense qu'il n'y a pas mieux que ça, c'est vrai. Parce qu'avec les manifestations, c'est vrai, alors, on a affaire aux barbares, n'est-ce pas, qui, alors, aux barbares, à la milice politique ethnocentriste qui va, qui va massacrer, qui va tuer, n'est-ce pas. Alors, même si je n'écarte pas l'option, mais je pense que, passer par la journée ville morte, des journées ville morte, c'est super important parce qu'il est question tout simplement de, en fait, déstabiliser l'agent militaire, de créer toujours l'instabilité politique en Guinée jusqu'à ce que Mamadi Jumbuya tombe, jusqu'à ce que d'autres militaires se disent, comme on vient de voir au Bangladesh, d'autres militaires se disent, écoutez, non, non, nous dépassons la limite, il ne le faut pas, ce n'est pas comme ça. Qu'ils se déterminent, se lèvent et, en fait, enlèvent Mamadi Jumbuya. Et quand je dis des militaires, tous les corps confondus, ils ne viendront pas de l'extérieur. C'est un Guinée même qu'ils prennent conscience en disant, écoutez, nous dépassons la limite. On a déjà dépassé la limite, il y a eu des morts, des morts au temps de Alpha Condé, on parle de plus de combien, de 500 par exemple, si je prends sûrement les militants de l'IFG, n'est-ce pas ? Et ça, déjà, la limite est dépassée. Il n'y a pas une réaction de l'armée. Nous demandons cette réaction de l'armée parce que, depuis le moment Jumbuya, là, il y a eu une dame, une femme, une mère, une jeune femme qui a été tuée, qui a fait une balle perdue. S'il vous plaît, chers compadres de l'armée, vous les militaires, ça ne vous choque pas en attendant cela ? Cette dame qui est morte, qu'a-t-elle fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle serait morte si l'armée, en fait, ne sortait pas avec les balles réelles ? Elle ne serait pas morte, mais c'est clair. Elle ne serait pas morte si l'armée ne sortait pas avec des munitions réelles. Alors, je demande donc aux militaires de se choquer. Ça ne doit pas, ça ne peut pas aller. Comme médecin, c'est là qu'on se dise maintenant, basta, c'est trop, c'est trop. C'est trop, nous voulons, en fait, que l'armée joue son rôle réel. Comme un moment donné, Saliba Koulbali a dit, écoutez, l'armée, voilà, doit un rôle à jouer. N'est-ce pas, c'est contre le mien ? Très bien. Alors, je dis bien, journée ville morte, alors voilà, j'appuie en fait cette annonce le 12 août prochain, c'est-à-dire le lundi, journée ville morte, chez Conte-Ouguinien. Ça veut dire quoi ? Alors, c'est vrai que nous avons beaucoup de lâches, beaucoup de lâches, des hypocrites en Guinée. Nous sommes facilement manipulables, c'est vrai. Alors, ce qui est quand même regrettable, mais bon, écoutez, la vérité va toujours triompher. La vérité va toujours, la majorité va toujours gagner, ça c'est clair et net. Et là, surtout dans le camp, j'espère, parce que moi, je me dis la solution, c'est là, les militaires, qu'un militaire, qu'il est militaire, décide finalement de renverser Maman de Jumboya et finalement de décider que voilà, la Guinée doit suivre la loi. Qu'il est militaire, c'est au camp. Les militaires, ce n'est pas pour faire de la politique, parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont aucune compétence, s'il vous plaît, aucune compétence. Regardez Amara Kamara, donc secrétaire général à la présidence. Qu'est-ce qu'il a comme formation pour jouer ce rôle-là ? Formation académique, non. En fait, quand je parle aussi, disons, de la qualité intellectuelle, de réflexion, il n'en a pas, parce qu'il n'est pas nécessairement qu'il faut avoir une formation académique, mais en fait, la qualité de la réflexion, il n'en a pas. Regardez comment il parle, l'arrogance, il n'a aucune qualité. En fait, on ne peut pas parler de qualité intellectuelle à l'heure de nouveau. Absolument rien. Aucune moralité, aucune sensibilité. On ne peut pas accepter, il peut offrir, l'arrogance général au Bangladesh. Il ne sait pas la politique. Tout de suite, il parle de gouvernement intérimaire, et là, ce n'est pas lui qui va former. Il est en train d'écouter, en fait, donc, les citoyens du Bangladesh, les politiciens, les intellectuels du pays, tout ça. Il sait qu'il n'a pas cette formation, mais il n'a pas cette compétence. Et en Guinée, c'est ce qu'ils devront comprendre. Monsieur le commandant de Guinée, donc, journée ville morte, alors, il n'est pas question de manifester, il n'est pas question de marcher, mais il est question tout simplement de paralyser le pays. Je ferai des directs sur ça jusqu'au jour J, n'est-ce pas ? Il est question de paralyser le pays. Je commence en par les commerçants, que personne n'aille ce jour-là au travail. pour les activités, en fait, je dirais, économiques. Il faut paralyser économiquement la ville qu'on a créée. Donc, ce jour-là, je dis bien, ce jour-là, qu'aucun commerçant ne se déplace, que tous, nous restons à la maison. Les chauffeurs de taxi, vous restez à la maison. si vous aimez la Guinée, si vous aimez la Guinée, je dis bien, vous aimez la Guinée, vous voulez que, très prochainement, parce que si je prends seulement le côté transport, vous voyez comment il y a la désorganisation, vous voulez qu'on mette fin à tout cela, que finalement, dans la Guinée rationnelle, tout soit respirable, même au niveau des transports, dans ce qu'on appelle la législation relative donc au transport. Voulez-vous cela ? Alors, le lundi, tous nous sortent. Nous, en fait, nous restons à la maison. Tous à la maison. Les transports, que ce soit les motos-taxis, tous sortent du taxi, personne, nous restons à la maison. Les fonctionnaires de l'administration, tous à la maison. N'est-ce pas ? Parce qu'on a pu paralyser que personne ne bouge. N'est-ce pas ? Vous verrez, c'est très efficace sur le compétence de la Guinée. C'est un signe, je n'ai aucun doute que cela va se passer. Il y en a eu dans les cas. C'est-à-dire qu'on verra, les militaires, ils vont sortir encore beaucoup de blindés dans tout Konakry. Et là, c'est notre soir. C'est un signe qu'on a créé que la Guinée ne va pas bien, surtout Konakry, ne va pas bien. La capitale économique ne va pas bien. Cette capitale économique, aucun investisseur étranger ou en fait du pays ne doit s'y intéresser. Parce que si vous investissez ça, investissez là, c'est pour vous jeter votre argent. Vous jetez, parce que vous jetez, ça signifie, vous jetez votre argent dans la jungle où il n'y a pas de loi, sinon des vouriens, des barbares, des assassins. Alors, journée, vie, le mort, c'est cela. Nous restons à la maison, s'il vous plaît. Nous restons à la maison. Voilà. Maintenant, on verra aussi des lâches, des hypocrites qui tenteront effectivement de sortir et aller. Là, c'est très clair, comme on a eu dans le cas, il y a les jeunes qui sont capables, vous êtes capables d'empêcher tous les escrocs qui tenteraient également de se rendre en ville ou aller travailler. Voilà. C'est le compte de lumière. Voilà. J'espère que vous avez compris. On a beaucoup à faire. Ce n'est pas compliqué aussi, mais on a beaucoup à faire. Mais surtout, ce que je demande encore, je vais répéter mille fois, l'armée, c'est vous qui devez parler. C'est vous qui devez faire quelque chose. Faites comme ce général, disons, au Bangladesh. Ce n'est pas encore facile maintenant. Mais si vous renversez le moment du Mouya, vous êtes capables d'installer et d'établir, n'est-ce pas, ou d'établir une telle armée républicaine pour tous les régimes. Pour tous les régimes qui ont sa compétence. Quand il y a une manifestation, ce n'est pas son rôle. Cette police-là sera bien formée. Cette police sera bien formée. Très bien formée. Ce ne sera pas une police politique, une police politique ethnocentriste, une police pour un individu, pour un président. Non. La police qui doit sécuriser les citoyens. Ce qu'on doit venir. Voilà. C'était Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Et voilà. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada